Et salut à tous ou re tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle review et cette review c'est la revue de joueurs français qui évolue au Bayern et comme vous l'avez vu dans le titre c'est bien sûr Franck Ribéry, on peut voir qu'il a 83 de vitesse, 81 de tir, 84 de passe, 59 de physique, 81 de dribble, 5 étoiles de geste technique, 4 étoiles de mauvais pieds, pour ceux qui sont intéressés n'hésitez pas à faire pause pour les stats détaillées on peut voir qu'il a 86 en placement offensif, 80 en finition, 82 de puissance de tir, 80 en précision couffrant, 87 en passe courte, 92 en conduite de balle, 92 de dribble et je vais les placer dans une équipe hybride constituée de Alisson, Abate, Manolas, Rezus, Busman, Tolisso, Kondogbia, Gonalon, Coman, Depréville et Ribéry je vais vous fixer un petit objectif de like, 15 likes pour cette review du Ribéry et n'hésitez pas à aller voir aussi la review du Play A que j'ai fait précédemment du coup on va commencer par son prix, le prix de ce Franck Ribéry se situe environ vers les 90 000 sur toutes les consoles du coup c'est une review du peuple, évidemment le prix c'est au moment où je parle, c'est à dire avant les récompenses fut champion ce Franck Ribéry il a un seul point faible et c'est son physique, 59 de physique sur la carte, 52 en agressivité, 61 en force il ne résiste pas du tout à l'épaule, ça reflète l'image du joueur IRL, on sait que le Franck Ribéry n'est pas physique en vrai il a 65 en endurance, ça veut dire qu'il faut lui mettre une carte forme tous les deux matchs au niveau défensif il a une contribution défensive moyenne mais il vaut mieux pas qu'il redescende vu qu'il apporte tellement offensivement ensuite au niveau des passes pour ceux qui aimeraient le replacer MOC, moi je l'ai joué MOC, BU et AG, il était fort dans tous les secteurs à tous les postes plutôt, alors il a 75 en passes longues, 87 en passes courtes, ces passes c'est vraiment des caviar elles sont exceptionnelles, il fait des caviar, en passes LBG, en passes courtes, en passes longues et ça c'est plutôt intéressant ensuite on va passer au dribble et c'est là vraiment que le Franck Ribéry m'a choqué, c'est assez exceptionnel au niveau des dribbles 5 étoiles de gestes techniques, ça veut dire qu'on peut faire tous les gestes techniques de fuite tous les gestes ravageurs, c'était vraiment exceptionnel, combiné à son agilité de 89, ils sortent tellement vite ces gestes techniques c'est abusé, 4 étoiles, 2 mauvais pieds mais par contre son pied gauche, je sais pas il a tendance à se mettre tout le temps sur son pied droit, c'était vraiment un petit peu bizarre, je comprenais pas pourquoi donc son pied gauche est bof bof, son pied droit par contre est magique ensuite on va passer aux deux points qui vous intéressent le plus, je pense la frappe et la vitesse il a 83 en pénalty, j'en ai pas eu donc je peux pas vous dire s'il est fort ou pas ensuite en précision, coufranc 81, j'en ai pas eu non plus mais de toute façon je sais pas les tirer donc ça aurait pas changé grand chose, 79 en tir de loin, j'en ai tenté quelques-uns et c'est vraiment du mytho, on dirait qu'il a beaucoup plus, ça partait tellement bien 81 en puissance de tir, 86 en placement offensif, 81 en finition mais ça aussi c'est du mytho quand on arrive en face à face avec le gardien, 9 fois sur 10 ça fait ficelle ensuite au niveau de la vitesse, 79 en vitesse, 86 en accélération et ça se voit sur les 10 premiers mètres, 5-10 premiers mètres il a une accélération de fou, c'est vraiment impossible à le rattraper j'ai été choqué parce qu'en vrai sur fut 83 sur la carte, c'est pas ouf en vitesse du coup je vais revenir à un avis plus global sur ce Franck Ribéry ah oui et petite précision par rapport à sa contribution offensive qui est forte il fait des appels de fou, c'est pour ça du coup j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette review du Ribéry et c'est rare que je prenne du plaisir à faire des reviews c'est surtout grâce au geste technique pour ceux qui aiment jouer en skill n'hésitez pas à l'acheter, je le faisais au taquet de skill du coup on peut voir son ratio, il faut regarder à droite j'ai fait 4 matchs, 4 buts, une passe-dé c'est pas en soi fou mais vu que c'est un ailier il ne faut pas oublier que c'est un ailier c'est un bon ratio sans mentir du coup voilà, je vous le conseille moi je vais donner une note 7 sur 10 pour un fut champion je pense qu'il peut faire la différence surtout dans l'axe, il fera vraiment la différence du coup j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à lâcher un like, à commenter et à vous abonner et j'essaierai de faire une review demain sinon ça sera samedi et sur ce moi je vous dis à plus ciao ciao